Bonjour, j'espère que vous allez merveusement bien. Ici Max, je prends quelques jours off après cinq jours extraordinaires que nous avons vécu au sud du Portugal sur le séminaire LifeMax. J'ai eu l'honneur d'accompagner plus de 130 personnes à passer au niveau supérieur en termes de vitalité, à nettoyer leurs bagages émotionnels et à créer plus de bonheur et d'harmonie dans leur couple. Cette vidéo est vraiment à propos de prendre conscience à quel point nos préjugés nous limitent, nous bloquent, nous enveniment notre vie. Quand je dis nos préjugés, parce que ça m'arrive parfois d'en avoir, mais j'ai très rapidement appris dans ma vie que plus j'entretenais les préjugés, plus je me limitais dans notre vie. Donc je vous donne un exemple concret. Pendant des années, on m'a dit « tous les Américains sont gros ». Et après, j'ai commencé à prendre conscience que les gens qui me disaient ça n'étaient jamais aux Etats-Unis. Et quand j'avais 15 ans, je suis parti aux Etats-Unis après la mort de mon père et j'ai découvert que tous les Américains n'étaient pas gros. Il y avait des Américains qui étaient minces, il y avait des Américains qui avaient taille normale, il y avait un effet qui était obèse. Donc en effet, il y a peut-être un peu d'obésité énorme que nous retrouvons parfois aux Etats-Unis. Et je me suis baladé plein de fois en Californie, je me retrouve avec des gens les plus minces, les plus « fit » que j'ai vus de ma vie. Donc on a tendance à avoir des préjugés au passage, ce que j'appelle les « croyances générales ». On a tendance à dire, on voit un Américain qui est obèse, on se dit « tous les Américains sont gros ». Vous savez, les Américains, ils ont des préjugés sur les Français. J'étais en Louisiane quand j'avais 15 ans et c'était mon coach de football américain, à grand comme ça, costaud. Et ils pensaient vraiment que les Français, ils se baladaient encore avec le béret. Alors ça peut arriver, ils ont encore quelques bérets parfois les Français. Mais ce qu'ils dégoûtaient, c'était qu'ils pensaient qu'ils avaient leur Marcel en quelque sorte. Vous voyez, ce genre de t-shirt sans manche, qu'ils allaient se balader avec la baguette sous le bras. Ils se disaient que c'est dégoûtant parce qu'ils transpirent, ils se mettent sur leur vélo. Et ils avaient vraiment cette image-là. Et on parle ici de quelque chose qui a 15-20 ans seulement. Donc c'est assez rigolo de voir à quel point on a des préjugés et on a ces limites qu'on entretient dans notre vie. Donc la question est, ça c'est très mignon sur les Américains, sur les Français. Ok, ça c'est les « croyances générales ». Mais imaginez-vous en quoi vous limitez par exemple par rapport à certaines personnes. Donc je vous donne un exemple concret. Pendant des années, on a une personne, j'avais des personnes qui étaient des amis, un supposé des amis en tout cas, qui m'ont dit, tu sais, cette personne ne peut pas aller la voir, cette personne, tu sais, elle a peut-être beaucoup de succès, mais c'est cette personne négative, c'est quelqu'un qui pense qu'à sa gueule, c'est quelqu'un qui a ceci, cela. Et vous avez peut-être remarqué, les gens qui réussissent sont constamment critiqués. Vous trouvez un président qui n'a pas été critiqué, un homme d'affaires qui n'a pas été critiqué. Vous prenez Bill Gates, constamment critiqué, Warren Buffet, constamment critiqué. Vous prenez Tiger Woods, on va essayer de lui trouver quelque chose. Et en effet, il a peut-être fait des actes un petit peu imbéciles. Mais à la fin, vous voyez, c'est plus fort quand un humain n'a pas ce qu'il veut dans la vie, il a tendance à chercher chez quelqu'un et le rabaisser. C'est un mécanisme de défense pour se protéger, pour se dire, tu sais quoi, je ne suis pas si mal que ça. Et donc pendant les années, par exemple, je prends un exemple, cette personne, on me disait, tu sais, cette personne a du succès, machin, mais on ne peut pas la voir, c'est quelqu'un de négatif qui pense à quelqu'un. Et un jour, je me disais, mais en fait, tu sais quoi, peut-être que je vais commencer à regarder la vérité, peut-être que je vais faire ma propre opinion. Et j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai appelé cette personne en lui disant, écoute, voilà, j'ai entendu beaucoup de bien de toi, j'ai aussi entendu beaucoup de mal de toi, mais du coup, la meilleure chose, c'est qu'on puisse se rencontrer. Donc, on s'est rencontrés en Suisse, un homme d'affaires qui a un succès phénoménal et je l'ai rencontré avec sa femme et on a eu un dîner ensemble. Et du coup, je me suis rendu compte, c'était deux personnes extraordinaires avec un cœur gros comme ça, qui avaient un talent extraordinaire, dont je pouvais apprendre énormément. Et ce sont des amis maintenant. Et je me suis dit, c'est fou, pendant plus de cinq ans, je les ai critiqués, moi, à mon tour. C'est ce que j'appelle le virus de la critique, les virus des préjugés. On arrive et quelqu'un vous dit quelque chose sur quelqu'un et vous commencez à le croire. Parce que vous avez un lien de confiance avec cette personne-là. Vous dites, elle a raison, c'est comme ça. Et donc, immédiatement, maintenant, on vient de se mettre un voile. On vient de se mettre un voile et on croit cette personne-là. Et on commence à interpréter. C'est vrai qu'elle regarde comme ça, alors qu'elle ne regarde rien du tout. Mais on a cette interprétation, on a ce voile, on a ce masque. Et on voit, si on vous donne les lunettes en vert, vous allez tout voir en vert. Alors que la vérité, c'est que tout n'est pas en vert. Il y a des trucs rouges, il y a des trucs jaunes. Vous allez tout voir à travers ce filtre-là. Et qu'est-ce que ça nous limite ? Qu'est-ce que ça nous limite dans notre vie de mettre des préjugés sur quelqu'un ? Donc, certaines personnes vont vous dire quelque chose sur quelqu'un et vous allez tendance à le croire. Et cette personne, malheureusement, aura pu être votre meilleur ami, aura pu être la personne qui peut vous amener au niveau supérieur, qui aura pu vous donner une clé à conseil. Ça peut créer une amitié. Ça se trouve, ça va être la femme ou l'homme de votre vie, je ne sais pas. Mais maintenant, cessons avec ces préjugés. Peut-être que c'est le moment pour vous de dire, tiens, qu'est-ce que j'ai entendu par quelqu'un d'autre ? Mais est-ce que j'ai vraiment vérifié ? Le meilleur moyen, c'est de se créer sa propre opinion. Et c'est à la fin. Quand on dit les Américains sont gros, etc., ou ils sont ceci, ils sont là, est-ce que vous êtes allés parler à 150 millions d'Américains ? Déjà, est-ce que vous êtes allés aux États-Unis ? Est-ce que vous allez parler avec 150 millions d'Américains ? C'est trop facile, trop facile. Mais pourquoi on fait ça, mécanisme de défense ? Maintenant, aussi un grand conseil que je vais vous donner, fuyez les gens qui critiquent dans le dos des autres. Je dis bien, critique dans le dos des autres. Donc, il y a deux types de critiques. Il y a la critique constructive. La critique constructive est calme, elle est intelligente. Il n'y a pas d'émotion dedans. La critique constructive, c'est quelque chose comme, « Hum, ok, c'est quoi cette personne ? Ah, voilà, c'est cette qualité-là. Et maintenant, voilà en quoi elle peut progresser. Donc, tu sais quoi cette personne ? Voilà ce qui est bien chez elle. Voilà ce que je pense qui peut être améliorée. Chez elle. Donc, ça, c'est une critique constructive. On a un esprit calme et on voit ce qu'on peut améliorer. Une critique constructive envers soi-même. Moi, je regarde constamment à la fin de mes séminaires. Je dis, tiens, qu'est-ce que j'ai bien fait ? Qu'est-ce qu'on a bien fait en équipe ? Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer ? On a une critique constructive. Donc, ça, c'est ça. Mais ce qui est absolument destructeur, cette critique, vous voyez, où on va aller voir seulement ce qui est mauvais chez l'autre. Et pourquoi on fait ça ? Parce qu'on croit qu'en rabaissant l'autre, on se sent plus important. Maintenant, écoutez bien ça. Quand on critique quelqu'un, quand on pointe du doigt quelqu'un, vous avez trois doigts, voire quatre, qui pointent contre vous. T'as vu, il a fait ceci, il a fait cela. Vous avez trois qui pointent contre vous. Égal quand on voit un problème chez quelqu'un et que ça nous énerve à l'intérieur, c'est une base de psychologie. Quand on voit un problème chez quelqu'un et que ça nous agache chez nous, le problème est chez qui ? Le problème est chez nous. Pendant des années, je donne toujours cet exemple. Quand j'avais environ 12-13 ans, j'avais ces frimeurs qui m'énervaient. Oui, ces frimeurs particulièrement en mobilette rouge. Alors, j'habitais à Strasbourg et je voyais ces frimeurs, surtout quand ils avaient une mobilette rouge, ça m'énervait. Est-ce qu'ils étaient frimeurs ? Mais en fait, la réalité, c'était que j'étais le frimeur. Je voulais frimer. Je voulais avoir cette mobilette rouge. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, avec ça, j'aurais les filles. Je vais être reconnue et les filles vont vouloir sauter dessus, ce qui est totalement faux. Mais c'était ma perception. Le jour où j'ai réglé ce problème avec moi, c'est très simple, mais je n'avais plus de problème avec les frimeurs. Parce que d'un coup, je voyais juste un jeune sur une mobilette rouge qui passait. Il n'y avait plus des réactions chez moi. Fuyez les gens qui critiquent dans le dos des autres. Ou simplement, dites-leur, écoute, arrête de critiquer quelqu'un. C'est quoi ? Tu me dis quelqu'un, quelque chose sur quelqu'un. Ok, prenez votre courage là demain en disant, écoute, c'est ton point de vue. Maintenant, apparemment, tu as une critique certaine chez cette personne-là, ça a l'air de t'agacer. Et apparemment, ce que j'ai appris par Max Piccinini, c'est que la base psychologique est quelque chose qui nous agache chez quelqu'un. Le problème est chez nous. Donc, c'est quoi ? Je vais me forger ma propre opinion. Je vais aller voir cette personne. Je vais aller discuter avec cette personne-là. Je vais vraiment me forger ma propre opinion. Et je pourrais avoir une critique constructive. Je pourrais me dire, ça, c'était top. C'est ce que j'ai adoré. Et peut-être qu'il y a des choses que j'ai peut-être un peu moins bien aimées. Et ça, c'est OK. Mais au moins, j'ai appris quelque chose. Dès que vous êtes dans vos préjugés, dès que vous êtes dans la critique destructive, vous n'apprenez pas. Vous restez bloqués. Et vous savez quoi ? Vous pouvez apprendre de chaque personne. Nous pouvons apprendre de chaque personne. Il n'y a pas une personne que je ne peux pas apprendre. Il n'y a pas une personne de passage supérieur ou inférieur à nous. Ça n'existe pas. Il y a même le clochard dans la rue. Ils ont quelque chose à nous apprendre. OK ? Chaque personne n'est pas ni supérieure ni inférieure. Je ne suis pas supérieur à vous. Je ne suis pas inférieur à vous. Et vous avez quelque chose à m'apprendre comme j'ai quelque chose à vous transmettre aussi. Donc à la fin, c'est est-ce que vous allez laisser votre vie vous limiter par vos préjugés ? Est-ce que vous allez continuer à avoir ces préjugés en disant cette personne est comme ça ? Mais c'est horrible de faire ça. Mais on voit ça même dans les couples avec les enfants. La couple se divorce. Les enfants ont peut-être 3-4 ans. Et maintenant, ils vont aller critiquer dans le dos. Devant leurs enfants, le père par exemple. Lui va parler de sa mère. Il y a quelques années, c'était la femme de sa vie. C'était la femme le plus extraordinaire. C'était sa princesse. Ils ont même fait des enfants ensemble. Ils sont toujours en main baume parce qu'ils divorcent. Maintenant, ils sont devant leurs enfants en plus. Ils disent c'est une connasse, c'est une salope. Mais c'est horrible, c'est tellement bas de gamme. Donc peut-être que c'est le moment d'élever la conversation. Peut-être que c'est le moment de prendre son courage à deux mains. De ne pas tomber dans le piège des préjugés. Et quand quelqu'un vous dit quelque chose sur quelqu'un, allez vérifier par vous-même. Si on vous dit tous les Américains sont gros, alors tu sais quoi ? Il va aller vérifier par toi-même. Il va parler à 150 millions d'Américains. Il va vraiment vérifier si tous les Américains sont gros. C'est absolument stupide et ça vous limite. Donc le problème, c'est que dès qu'on critique quelqu'un, on ne voit plus les choses positives chez l'autre. On ne voit plus ce qui est sain chez l'autre. Et donc on cesse de croire parce qu'on ne voit que ce qui est négatif. Alors on vous dit, tu sais quoi, peut-être que cette chose-là, mais je peux apprendre de cette personne-là. Et au moins, je vais me faire ma propre opinion. Et après, je vous dis écoutez, ce n'est pas une personne qui me correspond, c'est cool. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ne pensez pas au nombre d'argent que vous perdez, le nombre de magnifiques relations que vous aurez pu créer par les préjugés. Donc ma leçon à travers cette personne que j'ai dû rencontrer en Suisse, ma leçon a été grande. Je me suis dit, purée, pendant 5 ans, j'ai critiqué cette personne. Pendant 5 ans, j'aurais pu apprendre d'elle. Particuellement qu'elle a un succès incroyable. Ils ont en plus un couple très heureux. Ils fonctionnent très bien. Ils ont une magnifique famille. Ils ont un succès phénoménal. Ils gagnent énormément d'argent. Qu'est-ce que j'aurais pu apprendre d'eux en 5 ans ? Et j'ai perdu 5 ans parce que je me suis laissé prendre par le piège des préjugés. Parce que j'ai écouté ces personnes qui m'ont dit, cette personne est ceci et cela. Et ces personnes, le passage, l'a critiqué parce qu'ils voulaient avoir leur succès. Ils avaient un succès inférieur. Ils gagnaient beaucoup moins d'argent qu'eux dans les affaires. Et donc le meilleur moyen, c'est de dire, cette personne est mauvaise, on la rabaisse comme ça, on se sent supérieur. Qu'est-ce que c'est pas de gamme. C'est ce qu'on appelle combler son besoin d'importance de la mauvaise manière. Donc, mon message aujourd'hui, c'est, ne tombez pas dans vos préjugés. Faites attention quand les gens critiquent quelqu'un. Donnez-vous votre propre opinion. Donc, ne tombez pas dans le piège. Juste dis, écoute, c'est ton point de vue. Maintenant, je vais aller vérifier mon point de vue. Souvent, les gens qui sont critiqués sont les personnes, au passage, dont on peut apprendre énormément. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime, à la partager tout autour de vous. Et quoi qu'il arrive, je vous réjouis de vous retrouver très prochainement dans un de mes programmes ou un de mes séminaires pour vous accompagner à passer au niveau supérieur dans votre vie. Je vous souhaite tout le succès, tout le bonheur et je vous dis à très vite. Bye bye. Bye bye.